Générique Bonjour à tous les gars, c'est vous allez tous très très bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on devrait enfin pouvoir réussir cette course après pas mal d'essais, pas mal de questions, mais je me disais mais putain mais pourquoi je peux pas aller aussi vite que les autres, il y a pas assez très simple dans les paramètres du jeu, le mode pour passer les vitesses était en manuel et je n'étais pas au courant, je ne savais pas c'était quoi, les touches pour passer mes vitesses, je suis donc passé en boîte automatique et je peux aller beaucoup plus rapidement, maintenant je peux même reculer, ce qui est assez fou, donc on est parti, on va réussir la course maintenant que j'ai fait ce changement là, ça devrait être plus simple parce que du coup on sera pas limité à 60 km et on pourrait aller bien beaucoup plus vite, donc on est parti et puis écoutez les gars on va se retenter cette course en ce début d'épisode. Parce qu'on avait l'air bien bête le dernier épisode, donc là, évidemment, freiner n'est pas forcément plus important ici, on peut s'appuyer sur les autres, et surtout l'important c'est de... Oula, aïe ! En même temps c'est aussi assez aléatoire la réaction des IA, alors évidemment on peut passer sur l'herbe assez facilement puisque le jeu ne nous... Mais putain mais qu'est-ce qu'il fait ? Ne nous sanctionne pas, ne prend pas l'herbe comme le gravier qu'on a au tout début, vous voyez on peut... On conduit sur l'herbe comme si on conduisait sur la route, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok donc là, il y a l'accident qu'on doit éviter, on décélère un petit peu, on est en cinquième position, on pourrait accélérer un bon coup ici en ligne droite. Et oui, c'est qu'en fait à chaque fois tout le monde dans la ligne droite me fumait, et je ne comprenais pas pourquoi, alors ici, hop, on freine tout de suite maintenant, sinon on se plante, et vous voyez, et là tout de suite on a une meilleure vitesse, c'est que... Ah putain, ça va être un tout autre jeu là, mais non mais qu'est-ce qu'il fait ? Laisse-moi prendre ma route ! Putain, là on peut passer sur l'herbe comme ça, hop, après vraiment l'objectif va être de ne pas se crasher, pour pouvoir conserver la place, il y a déjà eu un accident, il y a en tout 3 accidents, donc 3 places offertes, donc on peut être dans le top 3 et poids s'en sortir facilement. Ok, donc là, on essaye de ne pas reprendre la hauteur, pas trop déraper pour ne pas perdre trop de vitesse, on a perdu pas mal de vitesse, on essaie de prendre la petite pointe ici pour avoir une petite descente, ça fait pas grand chose mais c'est toujours ça, et là, ligne droite, ligne droite on accélère, ligne droite on accélère, et il faut faire gare parce que des fois au dernier moment il n'est pas venu rattraper. Alors là, hop, on va se déceler un petit peu, hop, le prendre en intérieur comme ça, évidemment c'est pas le tuto du siècle les gars, mais j'essaie de donner les petits conseils que moi j'ai eu après pas mal de strides, donc vous pouvez évidemment rouler sur l'herbe sans problème pour gratter un petit peu sur la route. Et voilà. Ok. Pour l'instant on est premier, ça se passe bien. Il n'y a personne devant nous, on a le droit à 2 accidents devant nous, donc ça devrait le faire. Evidemment tout de suite, dès qu'on passe en boîte automatique. C'est beaucoup plus simple. Ok, ici, dès que vous arrivez là, hop, petit coup de frein, vous décélérez, et là vous pourrez accélérer un bon coup. Et derrière, on le dégageable là-haut, incroyable. Là, il faut juste éviter, voilà, de se prendre la grosse colline, sinon vous vous envolez. Et vous vous sentez bien con. Ok. Pas peur de contrôle de la voiture, évidemment, le plus important. Hop. Ça passe. Ici on essaie de rapidement mettre la voiture droite, pas trop déraper. Bon, on a dérapé de fou. Ok, et là, hop, l'accès à fond. Oula, oula, oula. Ok, lui, il est sur le point de nous repasser devant, mais s'il nous passe devant, il aura l'accident, donc... Aïe, aïe, aïe. Ah, je le prie un peu rapidement. Donc, ça passe. Parfait. Là, on prend l'air comme ça, on peut grimper un tout petit peu sur les autres. Même si c'est pas grand-chose, on prend... Vous avez vu au dernier moment, il a failli nous rattraper. La dernière ligne droite, c'est vraiment celle de vous faire le plus gaffe. N'hésitez pas peut-être en passant en cam arrière pour juste bien vous placer devant eux sur la ligne droite et éviter que les gens vous dépassent tout simplement. Ok, là, on essaie de mettre un peu d'accès. Vous pouvez aussi spammer un peu X si vous êtes sur Play. Vous savez, c'est ce qui vous sert normalement pour mettre des petits coups aux gens qui sont à côté de vous. En ligne droite, ça vous met un tout petit bout d'accès. Vraiment pas grand-chose, mais c'est à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah merde, j'ai très mal joué le coup, là. Heureusement que l'herbe ne sanctionne pas trop. Ok. Et la dernière ligne droite, attention. C'est vraiment là où il ne faut pas se faire dépasser. Si on se fait dépasser, on en a bien le seum. Allez, 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 allez. Let's go ! Eh, Tommy ! Voilà notre champion ! Eh, Tom ! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié six mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les peaux. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, et j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais... Ah, Saliri ! ... nous a aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen alors ? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la voûte, les gars. T'as bien une copine. Va pas tout claquer dans l'alcool et les filles. C'est beau, c'était quelque chose, hein ? Santé. Non, ben... J'achèterai quelque chose à ma mère. Ha, ha ! Bon, garçon. Va donc te chercher, Hervé. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon. J'avais parié sur notre équipe, donc... C'est toi qui rince. Oh, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Un Polly, c'est gros alcoolique. Alors, ça fait quoi si je lui parle, là ? Polly et tes copains ont déjà descendu la moitié de mon bar. Ça y est, tu l'as trouvé ? Ok. Ah ! Là, là, il y a Ralphie. C'est Ralphie, non ? Ah, oui. Ah, Franck. Pas de souci, Franck. Bon, je profite de ta victoire. Mais occupe-toi de Polly avant qu'il fasse une connerie. C'est pas qu'est-ce que tu peux le poser, moi ? Ok, Polly, Polly. La police de Lost Eman rappelle aux spectateurs que la vente et la consommation d'alcool sont strictement interdites. Les autorités désirent... Evidemment, Sam. C'est la première fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom. T'avais un flingue sur la tempe. C'est qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Si les types de chez nous croulent sous le fric. C'est la première fois que tu viens aux courses. L'année dernière, on entendait les voitures depuis chez moi. Et c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils vont essayer de nous disperser. On a le cas. Putain, le con. Oh, le pain, là. Merde. Ok, allons voir Polly. Alors. Où est cette ivrogne ? Polly, Polly, Polly. Il est où ? Un petit concert. Pas mal, pas mal. Là, c'est qui ? C'est pas Polly, ça. Non. Qui est ce mec ? Bobby. Ah, Polly. Ah, Polly. Polly, s'arrête ici. Putain, Polly, on va après, mec, l'alcool. Ah, elle est Polly. Oh, entre bercaille. D'ailleurs, j'ai vu que le premier épisode, il nous a parlé de plus, les gars. Et la poule fait cote-cote. Mes pigeons fait quoi, alors ? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type, c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect ! Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi, je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Bon, d'accord. T'as raison. Allez, champion. Allez, Polly. On doit le ramener chez lui, évidemment. On va pas le laisser conduire. Donc là, on va pouvoir dépasser 40 km heure, c'est dingue. Ok, on va par où ? Par là. Évidemment. Ah oui, on va pas forcer un peu au 40, ça va si un peu. De quoi, accueillis-toi. Maintenant, t'es même un as du volant. On a tous nos hommes. Tu te débrouilles vraiment bien. Et tu as rejoint la famille. Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein ? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment ? Ouais, ouais. Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir, et tu commences à flipper. Ok, j'ai fait des trucs horribles, Don. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire son nom. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Ah, me traite. Rentrer chez toi et retrouver la personne qui est chez toi. Eh, Polly, t'es complètement bourré. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Putain, je vais me faire une fille. Ah, pas question que je t'aie pour ça. Putain. Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropique. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Le pont, là. Prend le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Polly. Je sais pas. Je crois que te ramener chez toi sera plus classe. Hein ? Alors, ça, c'est bon. Oh, la vache. Tu devrais voir ces petits cul-tains. Je vais te laisser nager avec des requins, Polly. Il va falloir que tu m'expliques où est-ce qu'on va. Oh, chez moi ? Tu m'as ramené chez moi ? T'es, oui. Bien miteux, la porte de Polly, par contre. Pas dans la voiture, Polly, s'il te plaît. Héros du quartier. Chapitre terminé. Fair play. Let's go. Petit, petite, ça regarde là-haut. 1932, chapitre Sarah. Dernière tournée, Tom. Tu veux autre chose ? Non, je vais rentrer. Tommy, avant que tu partes, je peux te demander un petit service ? Oui, bien sûr, c'est quoi ? Emmener ma fille chez elle. Sarah ? De ce que j'ai vu, elle n'a pas besoin d'escorte. Oui, elle est cordeuse. Mais en fait, il y a une bande en bas de chez elle, une bande de petits boyous qui lui parlent mal, tu vois. Ils l'insultent et ils lui font des annonces. Sarah, elle dit toujours ce qu'elle pense. Et j'ai peur qu'un jour, ce qu'elle dira ne va pas leur plaire. Elle va aller se péter dans la rue, hein. Et ça va déraper. Mais si t'es avec elle, ces guignols se souviendront que c'est la filleule que tu donnes. Pas de problème, Luigi. Ça me fait plaisir. Benny. Sarah, on va fermer. Qu'est-ce que vous manigansez ? Tom va... Il va te raccompagner. Ah tiens. Hé, c'est pour le boulot. Je veux pas qu'on vienne t'embêter. D'accord. Ok, si ça peut te rassurer. On se voit demain. Je vais prendre mon manteau. Ok, je t'attends dehors. Ok. Le gout. Ah, mais à pied, carrément. Super. Déjà, on sent là ceux autour du feu là-bas. On va devoir leur péter la gueule. On va devoir parler de la bouffe que du chaparde. Hé, je cuisine. Alors je décide ce qu'on en fait. Paulie, te dis pas merci. Qui sait, peut-être que demain, il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Ok. Render une maison de Red Dead. J'ai pas assez de mains là, tu vois. Ah, il ouvre pas. Ah, il est très bien à manger. Ok. Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église. Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Une bonne à noter, famille. C'est une amarre. Ton temps, c'est d'abord à manger. Hôtel Lost Haven. C'est bien ce que tu fais. Ça ? Bah, plein de gens mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Et, euh, c'est une chouette nuit pour se balader. Sinon. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. J'suis pas de mon mieux. C'est tout ? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani ? Et tu n'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non ? Ouais. T'as pas tort. Bon, allez, c'est de me comme par hasard. Des fleurs pour la petite dame ? Non, pas la peine. Quoi ? J'ai pas droit aux fleurs. Le jour où je pourrais t'inviter pour de vrai. Tu as juste raccompagné pour faire plaisir à Luigi. Là, tu auras des fleurs. Oh, le gout. Ça pourrait s'arranger si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Je crois qu'il sait, d'ailleurs. Luigi ? Non. Ça fait des semaines que ces cons cassent les pieds. Mais je voulais rien dire. Je te connais. J'en ai parlé une seule fois à papa et tout d'un coup, c'est toi, le chevalier blanc, qui m'escorte. Donc, clairement, il sait. Bon, bah... Ça veut dire que je pose pas de problème. Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os ? Je sais ce qui est arrivé aux autres. Je l'ai aidé à cacher les corps. Oui. Donc, toi et moi ? C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo. Depuis le début. Si on allait quelque part demain soir ? Euh... Pourquoi pas au cinéma ? Et là, tu les ores à des fleurs. Ce serait bien. Ah, voilà, évidemment. Oh ! Eh, salut ma jolie ! Tu nous quittes déjà ? Va chier ! Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder. Tandis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas ? On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne. Pour régler ça. Vous l'entendez ? Alors, on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Oh, let's go. Comment je sors mon flingue ? Où tu vas comme ça, ma chérie ? Attendez, attendez. Ok. Eh ben alors, mon con. Pouf. Oh, lui, il a un couteau. Eh ben alors. Eh ben alors, mon con. Oh là là, évidemment. Allez, on y va. Attendez, faut que j'arrive à placer le contre au bon moment parce que... Voilà pour toi, espèce d'enfoiré. Oh, ça va. Ah non, on étouffe. Ah, on étouffe à mort. D'accord. Pas mal ce rock. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Désolé, désolé. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants. Je me demandais quand elle est m'invité. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé. Elle remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça n'a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur ? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi ? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly. Il fera ça à la graffeuse. Et tu proposes quoi ? Avec les compléments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va ? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord ? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recouis mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais ? T'en as recousi beaucoup, comme ça ? Toute la mafia. Seulement mon père. Hum. Il l'a dans la pocket, là, Tommy. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, Un jour, elle l'a planté avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi ? Parce que... Elle était jalouse. Et alcoolique. En point commun avec Polly. Fini. C'est pas très beau, mais... Ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi ? Non. Et y'a plus de chauffage. Oui, on bat l'excuse de fou. Y'a plus de chauffage. Ça ira. Après, il lit à côté, les gars. Sarah, chapitre terminé. Belle soirée pour une promenade. Chapitre court. Chapitre intéressant qui développe le perso. Ça en aime bien. Ça en aime bien, évidemment. T'as intérêt à t'habituer, 1932. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi ? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres ? Qu'est-ce que vous décidez ? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leur mère ne pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués. Un ami dont la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Beef. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Beef. On aura un chapeau. Oh, il y en a un chapeau, nous aussi. Incroyable. Quand tu auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. Ça marche, mon gars. Ouais. Ouais. Ok. Ça lyrique, il se fait un peu pas respecter en tous les sens et du coup, qui va resserrer la vis. Yo, les gars. Alors. Vinny. Vinny qui s'envoie à l'agneaule. Hé hé. T'es là pour un flingue, Tom ? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth, sans personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. Alors. Trouvez Polly à Chinatown. Ok, ok, ok. On va prendre une petite voiture. Ca va elle est stylée j'aime bien C'est pas la plus rapide mais elle est stylée Allez allons-y Bon direction Chenatown Le quartier chinois évidemment C'est inspiré de Loft Haven de New York je suppose Je sais pas trop Toi Francisco peut-être Je sais pas du tout pour le coup mais bon On verra après peut-être on sera Mafia 2, Mafia 3 On verra ça c'est pas dans l'immédiat Mais pourquoi pas Ok Ça va oui Poilie l'alcoolique là Qu'est-ce qu'il raconte ce type ? Ah le bouchon en pleine rue là On dort de guitare C'est quoi ? Oui Bon alors il y a un pépin ? On a besoin d'infos Il y a des guignols qui posent problème Ils ont déconné avec la fille de Luigi On en manque pas ici T'as rien d'autre ? Un de ces enfoirés s'appelle Billy Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien Ah ouais je vois qui c'est Ils sont dans l'ancienne station service à un pâté de maison d'ici Ils carottent du matos Des amateurs C'est pour ça que je suis venu te voir Tu t'y connais en amateur Passer par derrière Traverser la rue C'est là qu'ils sont Merci A bientôt mon pote En fait Paulie A propos du fric Du calme On attend que mon contact te passe Ce sera la semaine prochaine J'en fais pas Ok pour une fois Paulie qui n'est pas un gros connard Qu'est-ce qu'ils y font là-bas ? Ouais Persuader que le Don n'est pas au courant Et puis tu sais Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown Le garage là ? Une station Big break tobacco La petite ambiance avec la pluie et tout Un peu comme ça dans la zone Avec cette station un peu abandonnée et tout Elle est stylée Franchement On aime bien Ah il s'est la même que la dernière fois Voilà mon con Bah alors les Oh il a un couteau lui Il m'a planté un bon coup Putain faut que j'attende qu'il frappe pour contrer Voilà Voilà mon con J'arrive Paulie j'arrive What ? Ah mais ils vont crever Mais ça ça pète non ? Ah oui la danse Oh la danse Ok un poing dans le crâne Ok un poing dans le crâne Ok 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 Pas un peu d'huile là ? Que des munitions ? Merde Oh ils ont bien cramé eux Ok Maintenant il y a un cocktail molotov là bas Le revolver sans vie ils sont m'ont fou C'est à l'intérieur les molotov ? Ah c'est à l'intérieur ok Attends parce que j'ai tout fait péter Oh putain Oh putain Oh il est juste derrière lui Putain je suis pas de molotov merde Allez petit fusil à pompe Bon je me heal en même temps Super Ok 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 Ah bah là Comment ça bombe incendiaire ? On est où là ? Ok on passe au fusil à pompe Il y a eu le dernier gars C'est quoi ok Ok il est mort Ok il est mort Ok Ok Super on manque pas de grabuge hein Pas d'arme à fait évidemment C'est quoi cette voiture qui avance pas ? On a pris la pire voiture possible j'ai l'impression Mais gaffe Tom La route est trempée Ne t'inquiète pas je m'en occupe Je crois que c'était le dernier Ah ça se ressent vraiment sur la... What the fuck ? Fou C'est la route qui est trempée c'est pour ça Le camion qui vole Ok on attrape les salopards qui ne doivent pas s'échapper J'aime bien le nom de l'abisson Ne laissez pas les salopards s'échapper Ah mais je peux tirer non mais vaut mieux pas tirer en pleine ville après Je pense que vaut mieux pas Ils vont où comme ça ces cons ? Faut qu'ils tuent une grand mère là Faut qu'ils tuent une grand mère là Ok le but est de tuer Billy évidemment Voilà qu'ils comprennent un peu C'est pas eux qui contrôlent la ville C'est pas eux qui contrôlent la ville On leur fait des sommations de klaxons Peut-être ça va les calmer On sait jamais Allez tu peux faire mieux que ça Ça va ça va Pose devant nous Des gars kiffé ce con Alors la question c'est va-t-il mourir à la fin Je vous dis bien j'ai jamais fait le jeu J'ai déjà vu des vidéos par-ci par-là mais Déjà je m'en souviens pas Et vraiment l'histoire je n'ai aucune idée de comment elle se déroule Donc c'est très agréable de pouvoir jouer à ce jeu là maintenant Oh oui bah regardez où on va Comment il va finir par mourir là-dedans C'est abruti à réussir à se foutre dans le décor Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant Ah Billy mort Allez vas-y bute-le Non 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 attendez Pitié Pitié s'il vous plaît Je peux pas croire mes mères Qu'est-ce qui t'arrive ? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute Si ils pouvaient croire moi qui t'aurais déjà plombé Appuie sur la détente, réfléchis pas Je suis à sec Mais lui aussi on dirait Hm Polly est vraiment un malade mental Il est vraiment un tarismique Oh merde Dieu Reprends toi Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah Ouais Je sais mais Allez On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent La tempête sur Chanetown Trofeu obtenu T'as intérêt à t'habituer Ok Nous allons nous déshabituer Et tuer les gens de sang froid évidemment Rires 1732 Le Saint Et la Pêcheresse Juste une quinte Ca y est je suis complètement plumé C'est un coup de peau Si tu veux je te laisse une chance d'autre over Vous voulez jouer Boss ? Il faut qu'on discute Polly Les choses sérieuses commencent Un de nos associés et au bureau du légiste nous a envoyé ça Le Maccabée s'appelle Gilotti. Tu le reconnais ? Ouais, c'est un dégât qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais, on l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais ? C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, il n'y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Ah merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort qu'on est arrivé. Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Pauly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il n'est pas mort ? Non. Il a passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Oh, Billy, non ? Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer deux oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Gilotti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michel. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit Vénard. Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel ? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michel. Le Donne a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Eh, nous aussi on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que J'aille le rappeler à ses obligations ? Oui. Et après, fait sauter le club. Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Bien joué, ça donne salarié. Je n'ai pas envoyé Pauline et Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Il n'arriverait même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les grutes voient faire, eh bien, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras, et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui, mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elles. Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Franck. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs ? On va buter trois mecs, là, quand même. Ça rigole de moins en moins. Ouais. Tom ? Pas de ça aussi, boss. Alors, au boulot. Donc, Sam, il va aller buter le gars qui sort de l'hôpital. Moi, je vais tuer le patron du club. Faire sauter le club. Et tuer une qui traille là-bas. Putain. Va voir, Vini. Je te retrouve là-bas. Ok. Récupérer la bombe. Ah ouais, putain. Voilà, dinguerie de la mission. Je pense que ce serait la dernière mission de cet épisode, les gars. Pour terminer en beauté. Il y a la recherche de quelque chose qui fait boum. Ah oui, frérot. Attends, je te prends ça. Je crois qu'il y a des armes de fou, ici. Révolveur de service. Révolveur de poche. Ok. Et hop. Attends, je fais un test. On ne peut pas tirer ici. Très bien. Je crois que le bordel va exploser tout seul. C'est bon. La dynamite. Merci, Vincenzo. Embrasse bien les filles de la part de tonton Vini. D'accord. Allez, ciao. Ça se voit ça, mais il aime celles qu'on doit buter. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michel ? Voilà. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais ? Ouais. Je l'ai fréquentée quelques fois. Elle a un bon fond, Tom. Même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle ne mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. Moi, je pense qu'on la tue quand même. Michel, c'est la fille qu'on a vue au cours, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle. Maintenant, c'est fini. Terminé. Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté. Ça s'arrête là. Très bien. Moi, je préfère écouter le Don que Sam. En vrai. Je suis désolé, mais... Le Don, c'est le Don. Donc, Guilloti, c'était un putain de mec fils d'un politique. Alors que moi, je dois rattraper tes conneries à un enterrement. Il n'y a pas de justice, franchement. C'est la mission, c'est tout. Quel professionnel. Laissez de pas te planter cette fois. Comment ça, nous ? C'est poli qu'il a buté, c'est pas moi. Ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à l'église. J'imagine que les chansons n'ont toujours pas changé. C'est marrant. C'est poli qu'il a buté le mec. Moi, je voulais même pas le buter. Enfin, je n'allais même pas le buter. Non, mais... Après, après, sans doute, le problème, c'est surtout que le gars est resté vivant. Pas que... Pas que Gilles Faucy, là, soit mort. Mais bon. L'ambiance est dingue. Après, évidemment, toutes les musiques qui passent là sont sous full droit d'auteur. Il faut que ça se rendra à plaisir. Avance ! Ah, tram stop. Ah, les relous. Arrête pas au milieu. Arrête pas sur le trottoir. Oh, merde. Putain. Oh, il y avait un agent juste derrière. Mais non. Putain. Je l'ai à peine touché, frérot. Et voilà. La dernière fois, c'était les mêmes. Les mêmes que quand j'étais mou. Ouais. T'as pas l'air versé dans la religion. C'est à cause des funérailles. Ça finit toujours comme ça. Un type sort son flingue et tire sur la famille. À un moment, il y avait tellement de funérailles. Je transmettrai tes condoléances à la famille. Bonne chance. Toi aussi. Allez, on va au club, on va clubber. Oh, putain. Allez, bougez de là. Hop là. Et on y va. Youhou. Le club est là. C'est quoi ? C'est tout ce gros bâtiment qu'on va faire ? Mais non. Putain, la dingue. C'est tout ce gros bâtiment là qu'on va faire péter ? Putain, la folie. Bonjour, messieurs. Pas de bêtises à l'intérieur, d'accord ? Pas de souci. On peut lui parler, je vois ? Tu sais où je peux trouver le directeur ? Je surveille la porte, c'est tout. Ok. Salut. T'es là pour une fille ? Un verre ou un peu des deux ? Une fille. Et je dois parler à faire avec le directeur. Une fille ? Ça, je peux t'aider. Suis-moi. Trouve une fille qui te plaît. Vous ferez plus ample connaissance à l'étage. Il faut qu'on se fonde dans la masse. Salut. C'est comme ça que je les aime. C'est Michel ou pas ? Et si tu me payais un verre ? Non, t'es pas la fille que je cherche. Tu connais Michel ? Je suis nouvelle ici, je connais rien. Putain. Je vais chier, celle-là. On peut juste discuter. C'est ce que tu veux. Michel ? Je vois bien que t'es neuve. On peut faire, mais tout le fait. Tu serais là pour t'accompagner. Eh, je cherche Michel. Tu la connais ? Ouais, elle est très demandée. En rendez-vous à la réception. Faut faire la queue pour voir Michel. Putain. Cal, qu'est-ce qu'elle me dit ? Qu'est-ce qu'un beau type comme toi fait dans un endroit pareil ? Je cherche une fille, Michel. Celle-là, elle est occupée. Quoi, par contre ? On va se faire déboîter, c'est bon, frère. Je voudrais parler à Michel. Les selfies disponibles, c'est celles que tu vois. Trouves-en une qui te plaît et ne fais pas d'histoire. On va te faire foutre. Et au mec ? Je dois parler au directeur. Allez tout droit jusqu'au salon. Vous travaillez avec nos nouveaux associés, j'imagine ? Oui. Exactement. Tu connais une fille du nom de Michel ? Les seules filles que je connais sont derrière vous. Et ce sont les seules disponibles. Ah non, lui, je peux l'attaquer, mais je ne vais pas l'attaquer. Puisce, l'amitié entre l'hôtel Corleone et la famille Morello a duré éternellement et profité à tous. C'est le directeur, lui. C'est ça. Très bien. Je peux lui parler, genre ? Alors, je peux le tuer, mais pas lui parler. Je peux vous aider ? Ok. Parce que Ron, c'est vraiment pour attaquer, donc... Je peux pas le tuer comme ça. On va monter à l'étage, voir si on peut trouver Michel, peut-être. Parce que le directeur, on l'a trouvé, du coup, là, mais... Ah, la réception. Salut. Pas aujourd'hui, c'est ça ? Comme de par hasard ? Il a regardé le type. Elle est là, mais elle travaille. Ok. Ok. On va aller à haut, alors. Tu cherches une aventure ? Viens par ici, mon chou. Non, je cherche une amie. Michel. Bien sûr, je comprends. Viens dans ma chambre et parle-moi de Michel. Je veux juste parler. Ah, tu sais, je l'entends souvent, celle-là. Et j'imagine que t'es pas comme tous les autres. Non, c'est vrai. On va la buter. On bute tout le monde, hein. Je peux péter toutes les portes. Potencement, Michel est là. Ok. Il y a du heal là-dedans, on ira le prendre, peut-être. Hum, hum. Oui, Michel. En haut, dans la 208. Autre chose ? Non, c'est tout. Si seulement les autres étaient comme toi, mon chou. Super. Je suis pas besoin d'huile. Alors, tu es directeur dans le salon. Ah, mais le truc, c'est si tu tues le directeur comme ça en pendant le salon, frérot, il va péter un câble. Enfin, je peux pas puter comme ça. Ah, yes, c'est pas grosse ambiance ici, hein. Il faut que j'aille dans la 208 en haut. Très bien. C'est pas le numéro des portes ? Ah, 107, ok. Bah alors, mon con. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Pas de soucis. De belles chambres, splendides, on n'a que chaleureux. Ok. Et vous dites-moi merci, les gars, non ? On va la foutre d'une salle de bain. Hop. Voilà. Attends, un mec se fait tabasser, on va pas le laisser se faire tabasser, quand même. Ok. Bon, nous, il faut qu'on ait à la 208. Je suppose que c'est à l'étage. Parce que là, on est à l'étage des 100. Putain, y'a quoi ici ? Là, y'a des trucs à collectionner. Superbe. Ok. Et par où on monte ? Ah, par ici. Incroyable. Ah non, pas sûr. Ah si. Si, magnifique. On est à l'étage des 200 ? Ou pas ? Ah, 200. Alors, ça c'est quoi ? Ah, lire la note. Michel, chambre 208. Ok. Allons à la chambre 208. Juste ici. Foncez la porte. Dégage, dégage, dégage-te ! C'est toi, Michel. Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un de tes réguliers ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien à moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon, je suis désolée. Pardon, pardon. Est-ce que t'as peur ? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris ? T'as de la veine que Sam a un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Let's go ! Business is business. Pas de soucis, Michel. Fous plus les pieds ici, on sera quitte. Très bien. Michel, tu restes en dessous toute la journée de demain avec les gars de Morello. Je serai en bas dans le salon et je te les enverrai. Tu leur fais ce qu'ils veulent et autant qu'ils veulent. Si ça te plaît pas, tu peux t'en aller. Il y a plein de filles qui voudraient ta place. Tu veux me changer les idées ? Je vais donc dans mon bureau dernier étage avec ta petite usette dorée que j'aime tant. Et là, voilà ! Et on peut pas aller dans son bureau justement en dernier étage. Je trouvais ça plus intéressant d'aller dans son bureau, de l'attendre dans son bureau. Et de le buter dans son bureau quoi. Ah mais le dernier étage n'est pas ouvert. Out of service. On va défoncer toutes les portes. Y'a rien. Ce qu'on a vu tout à l'heure déjà. On va défoncer tout. On cherche le bureau du directeur du coup parce que... Enfin, je pense que c'est plus intéressant d'aller au dernier étage, l'attendre dans son bureau. Après, est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité là quoi ? C'est aussi la question. Est-ce qu'il y a cette possibilité là ? Ou est-ce qu'on peut que le tuer dans le salon ? Et alors là, c'est un peu chiant. Parce qu'après, pour poser la bombe, si j'ai la terre entière après moi, c'est relou. Il s'est passé quoi là ? Pourquoi y'a des... Attendez mais... Mais c'est quoi cette chambre ? Fusil à verrou. Attendez mais la dinguerie. Pendant quelle année là carrément ? Ok. Bon. On va récupérer un petit fusil à verrou, pourquoi pas. Superbe. Moi je crois qu'on va être obligé de... D'aller dans le salon. Écoutez. Parce que là, on peut pas monter plus. Là, j'ai pas défoncé. Mais... Y'a rien de foufou. Écoutez, on va descendre. Même si oui, j'aurais bien aimé en fait d'aller dans son bureau au type... Au terrain d'héritage. Mais bon. S'il est pas là, il est pas là. On va aller voir. Y'a peut-être un autre moyen de le tuer que... En mode grosse boutasse là. Ok. Y'a quoi par là ? Très bien. Non, écoutez-moi. C'est un gentil garçon. S'il pose problème à votre ami Elisabethan, j'en suis désolée. Et elle aussi... Ah, il y a quoi ici ? C'est un nouveau qui s'occupe du business. Le directeur est obligé d'être coulant avec ses nouveaux copains. Et pourquoi ça ? Parce que quand un nouveau copain débarque avec des mitraillettes, des coulants ! Personne ne va s'approcher. Nous battants qu'on a ici. Ah, quelle journée. Oh oui, bah évidemment. Ok, bah super. Oh, je me suis pris une sale balle par contre. Ouais, elle trouvait le bureau du directeur. Ok, donc ça c'est à la fin quoi. Bah alors les cons. Hop, hop, hop. Ouais les gars, non, pardon, pardon. Désolée. Ha, merde. Je n'ai pas de molotov rien, ni de grenade. Non. Ok. Oh, dans le dos. Oh, bah lui le pauvre. Ok, là j'ai du heal. Parfait. Bon, ils sont tous morts je crois sensiblement là. Donc euh... Ah, les bureaux du directeur, on y va. Hop, 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 je ne pensais pas ça. Je ne pensais pas avoir cet accueil les gars. Ça me touche un peu. Il y a un mec, ah bah oui en fait il y a tous les mecs de Don Morello. Il y a un mec, ah bah oui en fait il y a tous les mecs de Don Morello. Oh, 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 oh. Ok. Ah oui, là du coup c'est ouvert maintenant. Je reload. En fait, je pense que si je l'aurais tué en premier avant de m'occuper de Michel, bah j'aurais dû tuer Michel. Oh merde. Ok. Voilà. Allez moi ce con là, deux balles de l'antel te donne, il l'a dit, voilà. Comment il y avait une bouteille de gaz là ? J'aimais vu des gars aussi cons. Voilà. Ah mais eux ils ont des bêtes d'armes que moi j'ai pas là. Voilà. Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est pas du tout ce que vous croyez Mais on est où là ? Ah désolé Ah je suis désolé frérot mais Fais pas de Non ce mec m'effrayait Je préfère le tuer Le bureau On peut fouiller un petit peu Evidemment Une belle yasse Prendre l'argent et les documents Cher monsieur Morello Voici une liste des clients qui pourraient vous intéresser J'ai toutes leurs informations en cas de besoin Plusieurs conseillers à membres du congrès Le directeur argent de l'administration pénitentiaire Le directeur du bureau de la prohibition De plus un certain nombre d'associés De salieri ou un faible pour nos filles N'hésitent pas à leur faire des confidences Nous resterons vigilants et vous rapporterons tout ce qui pourra vous être utile Ok Ou c'était peut-être pas la faute de Michel La note Cher monsieur Coletti Je tiens à m'excuser d'avoir manqué d'un rendez-vous habituel la semaine dernière Je devais m'occuper d'une urgence familiale C'est avec un grand regret que je vous écris pour confirmer la fin de notre accord Monsieur Salieri A été un meilleur veille associé pendant toutes ces années Je suis très reconnaissant de sous soutien de vos précieux conseils Veillez trouver 6 jours-là C'est un monsieur Salieri Ainsi que 100 dollars Une âge de bonne volonté Notre porte reste toujours ouverte Nous ne pouvons pas nos amis au Corleone Poser la bombe Et voilà Ah ouais bah merde Bordel Mais à quoi s'attendait-il Ce con Putain Ah pète-toi un truc Y'a pas le choix Allez Tommy Incroyable On a pas fait sauter tout le bâtiment au final Attends what ? Mais qui est ce mec ? Oh mais les autres qui tirent on leur dit rien quoi Putain Tu veux pas grimper là ? Ah ouais là Ah pourra de me sacrer les Corleone Attends mais je suis en train de me heal putain Je suis en train de descendre des agents de la police à cause de leur connerie là Attends ce que lui il met une balle de ça Je suis très mal Ok par là Par là Ils sont partout Y'a encore un con derrière là-bas Comment il meurt pas Voilà Sortir une nouvelle arme destructrice là Parce qu'apparemment Bon là le problème c'est que je prends une balle je suis dead Aidez moi Je vous en prie Par ici On se passe pas où je vais grimper Ici Justement Voilà Petite carte à récupérer Ok Oh Dignes d'un film Tard les fous ça Ils m'ont donné de l'huile Incroyable Ok On a perdu le contact avec les hommes sur le toit Le suspect s'est enfui Attends Ah non je descends là justement Ah oui on est à l'église là du coup Ah oui c'est là où on est censé tuer l'autre type Allez hop Attends il y est soufflé le type à la fin Car si notre vie n'a été que péché Nous trouvons à l'église Ah il est au premier Première loge Regardez le Avec son bras dans le foulard Merci mon père Ah non Billy c'était lui Et là c'est Johnny Très bien Je voulais présenter mes respects Billy Je te l'ai jamais dit Mais Je t'ai toujours vu comme un frère Je pourrais pas compter toutes les fois Où tu m'as sauvé la vie Je sais pas comment j'aurais pu Qu'est-ce que vous Eh Mais c'est lui Oh putain Oh le con Le con Le con Le con Le con Le con Putain Bon Ok Bon super On va faire le ménage C'est qui qui m'allume comme ça Quel molotov Et qu'est-ce qu'il raconte Voilà Je dois aller par là Je dois aller par là Aïe 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 En tout cas si je le tue là Il va tomber en arrière J poblif Ok Échanger mitraillette Ouah Vas-y mon gars montre-toi Incroyable Ah oui non ok d'accord Je suis obligé de le poursuivre je peux pas le tuer Parce que Rafale qui vient de se prendre là Ah bah Ah bah il s'est pris une tête Oh Qu'avez vous fait Du sang dans la maison de Dieu Ces hommes étaient des criminels mon père Des voleurs Des violeurs Des tueurs Et Dieu les aurait accueillis S'ils avaient demandé pardon Qui vous dit qu'il ne se serait pas racheté En venant en aide aux nécessiteux Qui vous dit qu'il n'aurait pas pu sauver une vie Impossible Mon père Espèce d'enfoiré Mais je vais lui mettre une tête Si t'as quelque chose à avouer C'est le moment de le faire Assez de sang versé Assez Désolé mon père Voyez ça comme Un châtiment divin Et là c'est Sam qui intervient Voilà Deux balles dans la tête Voilà voilà Comme ça on est quitte Ouais Pour l'instant Pour le dérangement mon père Je ne veux pas te voir d'argent sale Il est pas sale Vous avez pris le leurre De mon point de vue Il n'y a pas trop de différence Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de balle Et garder le silence Quand les flics viendront Vous leur direz que les hommes qui ont fait ça Avaient un accent de la côte Est Que ça n'a rien à voir avec nous Pigez ? Je ne mentirai pas Mais je ne dirai rien du tout Bien Ce serait dommage de devoir revenir ici Où t'étais passé putain ? Dès que j'ai mis les pieds dans l'église Les gars de Morello m'ont tous reconnu Ils m'ont suivi et j'ai du m'éclipser Et ils sont où là ? Au même endroit que tous les autres Allez viens Faut qu'on trace Fuyez chez Saliri avec Sam Ouah putain la dinguerie What ? On trace avec quoi avec ça là ? Mais Sam rentre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain La gueule la gueule de la fuite Un gros corbibi J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure On s'en fout Roule sinon on va finir à l'arrière Hé ! Oui ça c'est vrai ça Ouais on a perdu la trace du suspect dans le centre On va le trouver On se taille on se taille Ah il trace le corbillard Putain Je sais pas ce que t'as foutu au bordel Mais les flics sont furax Ouais c'était un peu le bazar Mais j'ai tout réglé Vraiment tout Ouais Vraiment tout Allulez les recherches et reprenez les patrons On les a semés Et ben putain Je suis pas prêt d'oublier cette journée moi Tu m'étonnes On retourne au bar Faut faire profil bas Quand ce sera fini Faudra faire profil bas plusieurs semaines Ah le prêtre va fermer sa grande gueule T'en fais pas Morello a le né en sang Et avec Polly vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilloty Le patron sera très content Ok Evidemment Mitchell a été sauvé J'espère qu'on va pas parler si on sait encore être de ma faute Laurent Corbière a un gros cercueil derrière les gars là C'est à dire que J'espère qu'il y a personne dedans Parce que On ramène ça chez le don Ah putain les gars c'était un bel épisode J'ai bien aimé aujourd'hui On a bouclé la course au début Et après On rentre dans le feu de l'action Le premier épisode c'était un peu calme Pas vraiment de gens tués, des gens tabassés Mais là vraiment On tue des gens quoi Donc ça ne déconne plus Vraiment en lèvres du sujet on sent que ça se tend un peu les relations Donc euh Donc là pour le coup vraiment on rentre bien dans le thème mafia Et tout ça c'est très très cool Et hop Sel temps Trudutututututututut Ca va ça va il n'y a rien On peut aussi jeter les taxi avant Allez hop Regardez moi ça ce freinage incroyable Donc là voirodière cinématique je pense qu'après on va voir une ellipse justement oui il faut les secouler un peu de temps après les événements comme comme celui-ci donc nous allons voir ça allez on arrive chez le donne et oui je t'ai pas vu mon pont à par main d'accord billard chez le donne pour ton aide tout à l'heure sam j'ai bien cru y passer aurait fait la même chose pour moi non mais t'as quand même un sacré mordant toi bon dieu c'est pas croyable arrête t'as pas besoin de me remercier te prends pas la tête avec ça d'ailleurs mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit meurtre dans la maison de dieu chapitre terminé le saint et la pécheresse les gars donc fin d'épisode pour aujourd'hui on se trouve très bientôt pour le quatrième épisode de mafia définitive édition m m m